Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25 ans, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode d'On En Parle et aujourd'hui nous allons parler bien de la série Hulk et les agents du Smash qui date de 2013 à 2015, il y a deux saisons, 52 épisodes au total c'est dispo sur Disney Plus pour ceux qui voudraient regarder et j'imagine que ça doit être dispo peut-être sur d'autres sites vu que ça a été diffusé sur des chaînes télévisées tout simplement donc bon, commençons en direction par le résumé dans cette série, on va sur les aventures de Hulk qui crée, forme plutôt, une équipe je vais lire le synopsis qui est dispo sur Allociné Hulk forme une équipe peu conventionnelle avec des membres de sa famille sa cousine Miss Hulk, é.k. She Hulk les deux noms se valent et son fils, le sauvage Scar je crois pas dans la série, il est même pas au courant que c'est son fils bon bon bref, de base Scar c'est le fils c'est bien de Hulk mais là il est pas au courant donc chose qui est un peu bizarre d'ailleurs ou alors c'est que je m'en souviens plus du tout mais je suis très sûr que l'information n'est pas donnée ainsi que du coup, d'impressionnants coéquipiers l'irassible Red Hulk Hulk rouge tout simplement et l'exubérant Abombe ensemble ils affrontent des menaces trop importantes pour d'autres héros voilà donc Hulk du coup qui est avec sa team et bien, du coup les agents du Smash tout simplement petite équipe de 5 qui vont affronter des ennemis comme dit, qui sont pas trop importants ou des menaces trop importantes pour les Avengers ou Spider-Man etc et personnellement j'ai apprécié la série Hulk, je vous avoue que c'est pas mon super héros préféré chez Marvel j'apprécie le personnage etc mais il est pas hyper haut dans ma tier liste non plus mais franchement j'ai apprécié la série les personnages du coup qui composent l'équipe comme Hulk rouge, Scar et Abombe voilà, on les voit du coup dans la série Avengers ou Ultimate Spider-Man vu que c'est dans le même univers pareil pour chez Hulk mais les voir tous ensemble ça impose une ambiance de groupe qui est assez sympa je vous avoue et que dire de plus c'est tout en soi point positif et négatif je dirais là même si depuis tout à l'heure on parle de ça niveau point négatif je dirais les ennemis qui sont plus ou moins répétitifs je sais que Hulk n'a pas 150 milliards d'ennemis propres à lui comme Spider-Man par exemple mais je vous avoue que niveau des ennemis on fait plus ou moins rapidement le tour avec du coup le leader l'abomination etc je vais pas spoil tous les ennemis non plus mais on fait plus ou moins rapidement le tour les épisodes qui sont du coup avec d'autres héros comme Iron Man, Spider-Man etc franchement j'ai beaucoup apprécié ça apporte une dynamique différente on revoit du coup les personnages principalement Spider-Man par exemple parce que Ultimate Spider-Man je pense que ça doit être ma série anime Spider-Man préférée du coup le revoit etc ça m'a fait trop plaisir et petit point négatif je dirais également c'est la fin du coup qui est en deux parties qui est selon moi plus ou moins rush on peut dire je vous avoue que le fait je vais pas trop spoiler mais tout ce qui est ramené pour affronter le personnage de fin d'ailleurs dont je ne me souviens plus je sais pas si c'est important ou non mais je vous avoue que ce qui se passe à la fin j'ai trouvé ça un peu too much même si le geste est sympa j'ai trouvé ça un peu forcé et un peu rush donc la fin je ne l'ai pas aussi apprécié que d'autres fins mais sinon voilà le générique sympa court et efficace les personnages secondaires que l'on rencontre ça va les origines j'avoue que les origines bon celle de Hulk on la connait et il me semble qu'elle a été plus ou moins raconté dans la série à bombe on apprend ses origines par contre Hulk Rouge on connait ses origines également Scar bah ses origines on les apprenne également par contre She Hulk Miss Hulk selon mes souvenirs je ne crois pas que l'on apprenne ses origines dans la série ce qui peut être un petit point négatif selon moi mais je suis cas sûr que c'est pas montré ou expliqué donc petit point négatif sur ce point ci mais sinon dans l'ensemble ça reste très sympa à regarder je vous conseille bien évidemment pour pardon la note sur 10 je vais mettre 8 sur 10 pour Hulk les agents du smash j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle ne sait pas mettre un petit pouce bleu à vous abonner à mettre en comptaire votre avis sur Hulk et les agents du smash en comptaire si vous avez vu la série sans spoiler bien évidemment et si vous n'avez pas vu la série est-ce que vous comptez la regarder franchement même si vous n'appréciez pas énormément Hulk ça reste sympa à regarder les épisodes sont sympas les combats avec ça sont sympas franchement je conseille même si ce n'est pas votre personnage préféré voilà j'espère que la vidéo vous a plu on s'attendait donc que j'espère à la prochaine fois pour de prochaines aventures c'est B45 et je vous dis enjoy